Je me suis dit, si je suis en vacances, j'avais aussi envie de me rendre utile en dehors de mon job étudiant, de faire quelque chose. Donc je me suis dit, si je peux me rendre utile et profiter du festival, c'est un parfait combo. Et c'est plus pour être dans ce cas-là de rencontrer les gens et se rendre utile. J'ai ma soeur qui m'a dit, ouais, j'ai un peu de fête pote, on va faire une semaine au Branco, tu viens ? Ah oui, ça se passe très bien, on est tous ensemble, tout le monde s'entraîne bien avec tout le monde, il n'y a aucun souci. S'il y a quelque chose qu'on veut voir, on peut leur dire et ils s'arrachent toujours pour qu'on puisse voir ce qu'on veut voir. Et donc, au travail, il y a des trucs qui nous intéressent moins. Souvent, ce qui arrive, c'est de faire le parking, d'indiquer aux gens qu'ils doivent se garer. Et puis, quand on est dans des parkings privés, regarder un peu la liste des gens qui peuvent entrer ou pas. Puis, il y a à l'entrée aussi, vérifier à l'entrée, les bracelets, des choses comme ça. On voyage un peu partout, en fait, c'est ça qui est bien parce qu'on voit différents aspects du festival. Et on le vit d'une autre manière que si on avait juste acheté le pass pour profiter des concerts. Il y a des points négatifs, oui, parce qu'on doit tout le temps travailler. Par exemple, je commence à 11h du matin et je finis à 10h du soir pour réussir. Je travaille parce que j'ai aussi des bars dans le parc. Là, je dois faire la fermeture et l'ouverture des bars. On fait des petites soirées aussi entre bénévoles. Ce soir, il y a aux blind tests prévus, animations, danses, etc. Et oui, on peut vraiment tout créer une communauté. Et c'est vraiment agréable. Justement, au fil des années, plus on connaît les gens, plus ça est agréable. Je suis responsable de la gestion des bénévoles sur un certain festival. C'est à dire de 300 personnes. Depuis le début de l'année, il y a les inscriptions. Donc, il y a des candidatures. Et alors, ils sont sélectionnés. On reprend souvent les orcières, des nouveaux arrêts, certains arrêtent, d'autres continuent et tout ça. Et pour s'inscrire, c'est à partir du début de l'année, sur le site officiel des Francophobies, sur l'onglet candidatures puis bénévoles. Pour encadrer les jeunes, c'est une passion. Il y a beaucoup plus en retour. Je reçois beaucoup plus que je me donne. Et ça, c'est terrible. Les fans du festival, ils sont très contents et c'est une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada